Musique Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Kalil. Je vais vous parler de choses qui font peur à beaucoup de monde, des choses qui pourraient peut-être être impossibles pour beaucoup d'entre vous, que je pensais aussi impossibles pendant très longtemps. Je vais surtout vous parler de mon expérience à moi, ce n'est pas des préceptes, ce n'est pas la messe. Je vous dis simplement ce que j'applique tous les jours, ce que j'essaie de faire. Je me présente, je travaille chez Sensiolabs depuis deux ans et demi. Je suis chef de projet technique, je suis un petit peu développeuse aussi, et schizophrène, mais juste un tout petit peu, dans le sens où j'aime beaucoup me mettre à la place des gens qui sont en face de moi et j'aime beaucoup qu'on le fasse aussi pour moi. faire un petit sondage, est-ce qu'on a des chefs de projet dans la salle ? Oh, super ! Est-ce qu'on a des développeurs ? Super ! Est-ce qu'on en a d'autres ? D'autres profils ? Ok, bon, ça donne un petit peu la tendance. On va commencer par une première partie qui est que, concrètement, on a l'impression qu'on a une place bien déterminée dans un projet, avec un chef de projet, les développeurs, et puis c'est tout. Donc, on commence par le début, un projet, ça commence souvent par un kick-off, pour ceux qui font de l'agilité, bon ben voilà, les premiers sprints. Je vais commencer avec ma schizophrénie, dans le sens où je vais toujours commencer avec la gestion de projet, et ensuite côté développeur. Donc, au niveau de la gestion de projet, donc là je parle à vous, c'est la recherche de projet, sachez qu'il faut être capitaine de votre bateau, dans le sens où, pas celui qui va dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais plus donner confiance à votre équipe, concrètement, parce que ce que les développeurs attendent, c'est que vous maîtrisiez votre sujet fonctionnellement. Si vous arrivez en disant, bon, pas grosso modo, il s'agit de faire ça, oubliez votre équipe, elle ne vous fait déjà plus confiance. Commencez aussi par un tour de table. Ce qui est important, c'est de comprendre la synergie que vous avez dans votre équipe. Concrètement, j'aime bien le mot concrètement, les développeurs entre eux, quand ils se parlent et quand ils vous parlent aussi, c'est souvent dans un mode où on essaie de se jauger, voir quelles sont ses compétences, l'expérience, humainement parlant. Et justement, le kick-off, ça doit être là aussi pour laisser libre expression à tout ça et voir comment les gens se positionnent. Et au-delà de ça, donnez une vision, soyez honnête. Vous avez déjà passé un petit peu de temps avec le client, vous savez déjà un petit peu ce qui va se passer. Si vous avez une vision très optimiste, donnez-la. Si vous avez une vision très pessimiste, donnez-la aussi. C'est important parce que de toute façon, l'équipe le verra. Mais voilà, donnez cette vision-là. Pour les développeurs, c'est le moment de s'informer. Je ne le répète jamais assez, il faut poser des questions. À ce moment-là, ce que j'ai remarqué, quand je donne mes kick-off, parce que c'est souvent moi qui parle, les développeurs me regardent comme ça en disant, mon Dieu, à quelle sauce je vais être mangé. Il faut être proactif à ce moment-là. Et comme je le disais juste avant, il s'agit de trouver une position, entre guillemets, dans l'équipe. Voir quel rôle vous pourriez jouer dans l'ensemble de ce projet. Et puis voir par rapport aux autres, si justement vous êtes avec des développeurs qui sont un peu plus juniors que vous, ou plus seniors, ou du même niveau, peu importe. Mais c'est le moment de voir quel genre de job vous pourriez faire de manière privilégiée en termes de user story, de post-it, ce genre de choses. Soyez honnêtes. Dans le sens où, de toute façon, quand on est dans cette période où on jauge, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est l'histoire d'un développeur qui se présente face à un autre développeur et qui dit « Ok, moi, je viens juste d'avoir ma certification, je gère Symfony, je ne suis pas loin d'être expert. » Et puis le développeur en face vient juste d'arriver dans l'équipe, même dans la boîte, dit « Ok, j'ai fait pas mal de front, je me démerde pas mal en Symfony. » Enfin, voilà. À ce moment-là, non seulement, on a le premier profil qui pense être honnête, qui pense dire les choses telles qu'il les ressent. Le second qui le prend pour clairement un con, parce que voilà, arriver en disant « Je suis expert », c'est pas génial. Toujours est-il que dans les deux cas, on a quelqu'un qui se veut humble, l'autre qui se la pète un peu, et puis il n'y a aucune honnêteté dans les deux cas. J'aurais beaucoup aimé que le deuxième développeur lui répondent en disant « Écoute, t'as pas l'impression de te la péter un peu ? » Et puis le premier, peut-être lui dire « Je sais pas, tu me parles de front, on s'en fout, on va faire que des API rest, donc concrètement... » Et ça, ça s'est ressenti après, dans le projet ensuite. Les deux ne se sont pas entendus. Il y a eu beaucoup de clashs, et ça aurait été sympa, justement au kick-off, qu'ils se disent les choses vraiment. Mais voilà pourquoi je dis « Soyez honnête ». Je reviens à la gestion de projet. J'ai pour habitude de rassurer mes équipes. Alors, pas rassurer au sens « Maman qui est là pour dire tout va bien se passer, ça sera pas trop compliqué, etc. » Non, c'est plus « Ok, on sait où est-ce qu'on va, a priori j'ai une vision à trois sprints devant moi, je vais avoir tant d'user story, je pense que la complexité serait de temps, je pense que les points noirs sont là, attention, on a des points d'ombre à certains endroits parce que le client est un petit peu farfelu là-dessus, c'est ce genre de choses qu'on attend d'un chef de projet, je pense. Il faut accepter que les estimations se fassent par les développeurs. C'est pas facile, mais il faut, parce que c'est le premier pas vers une responsabilité. Il s'agit pas de demander à un développeur et lui dire « Ok, en combien de temps tu le fais ? » Ou « Je sais pas, trois jours ? » Non, c'est plus pour l'aider à se challenger lui-même, dans le sens où il va avoir une idée de comment le faire. Mais, enfin, se parler à soi-même, c'est cool, mais avec quelqu'un d'autre, c'est mieux. Donc quand je parle de challenger, c'est plus, voilà, l'aider à plus cerner les choses. Mais j'y reviendrai sur les estimations. Pour les choix, oui, les choix techniques surtout. Je suis partisane des choix qui se font ensemble. C'est pas forcément une bonne idée, je vous l'accorde. Toujours est-il qu'il faut toujours avoir le sentiment de discuter tous ensemble. Personne n'a concrètement raison tant que la tâche n'est pas faite. Le but est de toute façon d'en discuter. Et au terme des discussions, il peut arriver que, voilà, une personne a décidé que ce serait comme ça, l'autre autrement. Bon, ben, il n'y a pas... Les deux solutions sont bonnes. Dans ce cas-là, on part dans un spike. Pour ceux qui ne connaissent pas le spike, en Scrum, c'est un espèce d'atelier. Concrètement, on fait un post-it qui va être, je sais pas, sur 0,5 jour, 1 jour, où on dit « Ok, j'ai décidé de mettre en place Redis là-dessus, parce que je pense blablabla. » « Ok, 0,5 jour, le fonctionnel demande ça, fais un poc, vois si ça s'éprouve et si ça marche. » Au niveau développeur, c'est aussi le moment de prendre ses marques. Je le dis souvent, tu ne seras pas que simple exécutant. Je le dis comme ça parce que c'est un espèce de commandement. Souvent, les développeurs arrivent dans un projet. J'ai eu ce sentiment, surtout avec les seniors. Ils arrivent en disant « Ok, je sais ce que je veux, je sais comment ça va être fait, t'en faites pas. » Et puis, le reste de l'équipe donne son avis. Et puis, finalement, je donne raison à une autre personne, etc. Le développeur qui est senior, qui a fait ses preuves, on lui a coupé les jambes. Alors, comment il réagit ? Il dit « Moi, maintenant, je ferme ma bouche, vous démerdez, je vais développer mes tickets et c'est tout. » Il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Ce n'est pas parce qu'à un moment, on vous a dit non ou que justement, vous n'avez pas assez argumenté pour, qu'il faut juste s'arrêter net et se braquer et dire « Stop, j'arrête tout, débrouillez-vous. Moi, je suis là juste pour écrire mes lignes de code, après tout. » Ah oui, aussi, comprenez que votre chef de projet, il n'est pas là que pour les délais. Il n'est même pas là pour ça, concrètement. Le client, il s'en charge très bien, vous n'en faites pas. La majorité du temps, il est surtout là pour donner un cap en disant « Ok, à chaque sprint, on doit arriver à ça dans l'application. » Il s'agit, oui, de donner un cap en se disant « Bon, ben, on a des milestones et on va y arriver. » Les délais, encore une fois, c'est concrètement le client qui la majorité du temps les impose. Et le chef de projet est là surtout pour essayer de négocier. Mais il n'impose rien, concrètement. L'humilité, c'est un mot que j'aime beaucoup, qui est très compliqué à introduire dans la tête de certaines personnes. Disons que beaucoup de développeurs ont fait beaucoup de choses. En tout cas, je vais vous parler clairement de SensioLabs. On a des têtes d'affiches, c'est génial. Mais il faut garder en tête que, concrètement, même si on est reconnu à l'extérieur, qu'on a fait beaucoup de choses et que c'est génial, il faut garder une certaine humilité, rester humble et essayer d'amener le reste des équipes à avancer. Bon, ça, c'est le précepte que tout le monde connaît, communiquer. Dans mes équipes, en général, je conviens d'un espèce de plan pour communiquer régulièrement. Ça peut passer par, je ne sais pas, passer régulièrement à côté d'un dev dans la journée parce que je vais chercher un verre d'eau. Mais ce n'est pas du flicage. C'est plus, OK, ça va bien, tu veux un peu d'aide. Et puis, s'ils se sont fliqués, on le dit franchement. OK, je t'ennuie, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Mais au moins, passer se voir les uns les autres. Et en fait, si je le fais, c'est parce que j'attends du reste de l'équipe qu'ils viennent me voir aussi. Parce que, hiérarchiquement parlant, je suis au-dessus de personne. Je suis chef d'un projet et pas chef de personne. Et ça, c'est souvent compliqué à comprendre. Donc, du coup, la communication régulière fait qu'on arrive à mieux se cerner et à se parler. On vient de mettre en place Slack. C'est drôle pour toute l'entreprise. Mais au niveau équipe, projet, c'est important. Parce que discuter à plusieurs, c'est toujours sympa. Merci. C'est toujours sympa. Surtout au moment où on doit merger des PR, qu'on a beaucoup de PR qui s'entremêlent. Si on ne fait pas ce genre de choses, on se retrouve avec un daily stand-up qui est en mode, bon, j'ai fait trois PR. A priori, elles ne sont pas merdibles en l'état. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Voilà, je passe au prochain ticket. Donc, pensez à ce genre d'outils. Alors, ne pas s'éloigner de la réalité. Le daily stand-up est là pour ça. Donc, le daily stand-up, pour ceux qui ne connaissent pas Scrum, c'est donc la réunion quotidienne où on dit ce qui a été fait, ce qu'on va faire et les problématiques qui ont été rencontrées. Il faut aller plus loin que ça. Ce n'est pas parce qu'on dit, ouais, j'ai galéré sur ce truc-là. A priori, je devrais avoir terminé dans tant de temps. C'est plus échanger des astuces aussi parce que peut-être que le développeur d'à côté va aussi rencontrer ce genre de problème. Et puis même pour le chef de projet, raconter aussi ses problèmes avec le client, c'est toujours important de toujours être transparent sans pour autant passer pour le chef de projet qui ne sait pas garder le stress lié au projet. Voilà. C'est le moment aussi de passer le témoin. Ça m'est déjà arrivé. Ce n'est pas une punition de se dire qu'un développeur n'y arrive pas. Au contraire, s'il y a un moment, on a sur un post-it dit, écoute, c'est censé être fait en 0,5 jours, on a déjà rallongé d'une journée et demie, on passe le témoin. Le développeur d'à côté, justement, vient de terminer sa tâche. Pour le développeur, moi, je me mets à sa place. Je me sentirais dépossédée, honnêtement, parce que ça fait quand même une journée et demie que je bosse dessus et on me le retire comme ça. Il faut surtout le voir aussi comme, OK, ça fait 1,5 jours que je suis sur le même putain de bug. Je prends l'air maintenant, c'est cool. Et je vais même pouvoir aider l'autre gars qui va avoir une autre vision de la chose pour pouvoir avancer. C'est aussi le moment de recadrer parce que ce qui est bien avec Scrum, c'est qu'on a un burn-down chart. Je vous le montrera après. C'est concrètement une courbe théorique avec l'avancée en point de complexité. J'espère que je ne parle pas chinois. Mais surtout de voir si on est sur la bonne tendance ou pas et si on n'est pas sur la bonne tendance de recadrer dans le sens où... Tu vas y arriver. Dans le sens où... Où voilà, il faut quand même remettre les points sur les i. Il faut être assez ferme sans pour autant passer pour une bitch finie. Mais quand même expliquer qu'on a des délais, qu'il faut y arriver et qu'il faut trouver tous les moyens pour y arriver. Il faut tenir compte des profils qu'on a, autant humainement que techniquement. On a des gens qui aiment certaines technos, pas d'autres, et qui ont plus de facilité dans certains sujets, qui ont envie d'apprendre aussi sur d'autres technologies. Il faut en tenir compte au moment où justement on distribue les user stories et les post-its. Les goûts d'un développeur, c'est important et ça va aussi jouer sur la qualité de ce qui va être développé après. Leur savoir-être et leur savoir-faire, c'est surtout vrai pour les juniors. Quand je parle de juniors, c'est des gens clairement sortis d'école qui n'ont pas la conscience d'un client de ce que c'est qu'un projet, de l'argent que ça coûte. Pensez à ça. De toute façon, l'intérêt, c'est de faire que les profils s'améliorent, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas parce qu'on se récupère dans son équipe un certain nombre de juniors qu'on sait que ça va être compliqué à gérer, que concrètement sur de prochains projets, parce que justement vous allez travailler ensemble, ce ne sera pas de super gars ensuite parce qu'ils auront appris beaucoup. C'est chiant la routine quand on est développeur. Vraiment. Pour l'avoir vécu, pour le vivre encore parfois sur certains parce qu'il m'arrive de prendre des user stories pour essayer d'avancer un petit peu plus vite ou quand c'est parallélisable, soulagé, etc. Arriver devant son ordinateur, fetcher, regarder son ticket, voir si les tests passent et puis développer et puis ça passe et puis on passe à la suite. Quand vous avez le sentiment que justement vous commencez à vraiment vous emmerder dans ce que vous faites, parlez-en à votre chef de projet en disant OK, on l'a fait 150 fois ça. Peut-être qu'on pourrait voir autrement. J'ai lu tel article, machin, machin. Ne serait-ce que d'en parler déjà dans un premier temps, c'est une bonne idée et puis ensuite peut-être qu'il va en émerger justement une nouvelle solution qui pourrait aider le projet, être bénéfique au projet. Ce n'est pas une perte de temps. Bon, ça, les deux derniers points, on les connaît, penser à architecturer avec les design patterns, les bonnes pratiques. Quand je mets trois petits points à bonnes pratiques, c'est parce que j'ai évité les guillemets. Quand je parle de bonnes pratiques, je parle surtout personnellement de bonne utilisation de framework, de faire correctement les choses pour que le développeur qui passera derrière vous ne maudisse pas votre descendance, ce genre de choses. Et puis la revue de code, attention avec la revue de code, c'est important, mais si c'est à base de oui, écoute, après ton forage, il faut un espace ou ce genre de choses, concrètement, on s'en fiche, ça ne va pas aider les autres à avancer. Je parle un petit peu d'insights. Désolée. Non, non. Concrètement, on ne m'a même pas demandé de le faire, c'est parce que c'est un outil que j'utilise en fait dans mes projets. Ça nous aide beaucoup à mesurer quantitativement la dette technique et j'en fais clairement des user stories pour pouvoir expliquer ça aux clients en disant OK, maintenant, quantitativement, on en est là. Voilà le genre de problème qu'on rencontre. Est-ce que tu es prêt à investir un petit peu d'argent maintenant pour pouvoir la réduire et avancer ? Les estimations. C'est un peu pain in the ass pour moi, mais c'est le cas aussi pour les développeurs. C'est vrai surtout, pour moi, en appel d'offres parce que souvent, on me demande de faire des estimations en me disant OK, il y a un espèce d'Amazon Live qu'il faut développer. En combien de temps on le fait ? C'est toujours très compliqué. Toujours est-il qu'il y a des solutions à ça pour essayer de démystifier la chose. La première chose, c'est... Je parle surtout au niveau développement parce qu'en amont, c'est toujours très compliqué. Au moment du poker planning, parler implémentation. Allez-y. Où est-ce que je mets mon code ? Comment je le fais ? Qu'est-ce que je teste ? Parce qu'on peut faire un petit test d'un jour. C'est toujours très mignon. Mais si on ne sait pas quoi tester... Et surtout, oui. Ça, je le fais souvent. Un appel à un ami. En tout cas, dans ma boîte, on a de la chance parce qu'on a des gens qui ont une tête bien formée. Souvent, je leur demande de venir au poker planning sur des sujets sur lesquels on ne s'en sort pas. Pour les post-its, j'ai vu dans d'autres boîtes que les post-its sont égales user story. Perso, je préfère redécouper les user stories justement en plus petites tâches pour pouvoir avoir sur un post-it un truc du genre faire un formulaire avec sa validation, avec son template, avec l'enregistrement en base de données. Ce genre de choses, c'est facile à estimer parce qu'on l'a déjà fait 150 fois et qu'on peut avancer. Là où, justement, pour pouvoir ensuite se concentrer justement sur des estimations qui sont plus abstraites, découpées en sous-tâches. On apprend tous les jours. Oui, ça, on le sait. Mais au-delà de ça, il faut organiser la montée en compétences. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Je l'ai vécu, je le vis encore. Je vais vous donner quelques astuces que j'applique. La première, c'est faites-le ensemble. Vous êtes chef de projet pas technique ou technique, peu importe. Allez-y avec vos équipes. Elles ont décidé d'être toutes certifiées en même temps. Très bien. Allez-y avec eux. Allez-y. Il n'y a rien qui peut vous en empêcher. Je veux dire, vous n'êtes pas plus qu'aucun autre. Je l'ai fait. Plein d'autres peuvent le faire. Donc, allez-y. Les deux points qui sont là, c'est la distinction junior-seigneur. Au moment où on fait de la montée en compétences, il faut sortir ça de la tête. Ce n'est pas parce qu'on est senior que concrètement, on n'a rien à faire là. Ou au contraire, qu'on doit se sentir comme la personne qui tire les gens vers le haut et puis personne ne nous tire vers le haut. Au contraire. C'est le moment aussi où on apprend beaucoup de choses. Chose qu'on fait un petit peu moins maintenant, mais des rendez-vous hebdo pour parler de nouveautés, en particulier sur Symfony. On garde le dernier blog post des dernières releases. On garde les commits, on discute et on voit comment ça fonctionne, ce genre de choses. Ou sinon, des apéros un petit peu informels pour pouvoir autant discuter de potins que de choses qu'on a faites aujourd'hui. C'est toujours très sympa. Fixez-vous des objectifs. en particulier ce point-là, les deadlines. Mettez-vous des deadlines en disant « Ok, j'ai envie d'apprendre AngularJS, je me laisse, on verra bien. » Ça dépendra de mon temps, ça dépendra de je ne sais quoi. Fixez-vous des deadlines. Vous êtes en janvier, « Ok, en mars, je sais faire tout ça. Je sais développer une application qui fait ça, par exemple, pour pouvoir sentir que vous évoluez dans le temps. » Ça fait partie du coup du monté en plan logique, etc. Puis faites-le encore une fois à plusieurs parce que seul, ce n'est pas toujours très simple. On fait des kata. C'est une idée qui nous vient de Sensio Labs Dutchland qui justement applique ce genre de choses. Un kata, c'est ça, à la base. C'est un exercice qu'on décompose sous différents mouvements, très simple à chaque fois. Et le but, c'est de le refaire à nouveau, le refaire, le refaire, le refaire, le refaire. En mode dev, ça donne ça. On commence par une user story fonctionnelle parce qu'après tout, la technique pour la technique, ce n'est pas franchement intéressant. Dans ce cas-là, on voulait que le site soit disponible du dimanche au vendredi. on écrit les critères d'acceptance parce qu'on veut à ce moment-là jouer avec l'event dispatcher parce que c'est un peu obscur. On a envie de jouer avec le composant config de Symfony aussi. On veut aussi apprendre à tester unitairement un event subscriber. Voilà, on s'arrête là. On reste super unitaire dans ce qu'on veut répéter. Le but, c'est d'avoir des réflexes parce qu'ensuite, sur chacune des étapes, les étapes de base, c'est créer cette classe, implémenter telle méthode parce qu'elle est en telle interface, etc. Le but, c'est au début de galérer parce qu'on ne connaît pas du tout l'event dispatcher. On met 4 heures et puis ensuite plus que 2 et puis plus qu'une. Au final, ça ne nous prend que 5 minutes parce que ce n'est pas là-dessus qu'on vous juge en tant que développeur, normalement. C'est sur plein d'autres choses. On a aussi les dojos. Alors, les dojos, je n'ai pas d'image, mais concrètement, ce dont on a besoin pour faire un dojo. On a besoin d'un vidéoprojecteur, on a besoin d'un ordinateur, que d'un seul, c'est important. On a besoin de user story, pensez à faire des dessins de ce que vous voulez obtenir graphiquement parlant. On a besoin de gens motivés et surtout, on a besoin d'un timer. Alors, la configuration, c'est une table, deux développeurs devant avec un ordinateur, un navigateur, un codeur, donc en pair programming concrètement. Les gens qui sont autour de la table doivent se taire, c'est important, c'est frustrant, mais il faut le faire. Et ensuite, on lance le chrono pour pouvoir faire qu'à chaque tour de timer, donc on dit 2 minutes en général, il faut que ça soit très très court, on puisse faire avancer justement le code. Donc, on lance le chrono, le codeur, le navigateur discutent entre eux pour pouvoir coder la chose, les gens qui sont autour se taisent et regardent l'écran parce qu'ils vont prendre la main ensuite, et ensuite, une fois que le timer est terminé, le navigateur devient codeur, le petit gars qui était dans l'assistance devient navigateur, et ainsi de suite. Ça génère beaucoup de frustration parce que forcément, quand on voit deux développeurs galérer sur une erreur à la con parce qu'ils ont décidé de ne pas lire l'erreur et que vous avez bien compris l'erreur, pareil, taisez-vous, c'est important. Laissez-les galérer, voir comment ils se débrouillent, et de toute façon, dans 2, 4, 6 minutes, vous allez vous retrouver à coder et à régler le problème ensuite. il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut que ça soit court parce que sinon, on attend beaucoup de temps avant de passer et développer. Un autre truc, ce n'est pas de la pub ou quoi, c'est juste se dire que c'est toujours sympa d'avoir un GitHub d'entreprise, entre guillemets, ou de groupe, je n'en sais rien, peut-être que vous entendez qu'avec un certain nombre de collègues, faites-vous un GitHub à vous, vous poussez du code à la con, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi, et ensuite, vous avez une espèce de knowledge base si vous voulez, mais sur GitHub, c'est toujours très sympa. Et il y a un Twitter aussi, c'est toujours très sympa de se dire que, voilà, on a une certaine visibilité à l'extérieur, que, voilà, enfin, c'est toujours très sympa. Donc, pour terminer avec cette partie-là, ce n'est pas compliqué d'être ensemble, enfin, ce n'est pas compliqué, ça dépend avec qui, mais concrètement, vous avez tous les outils, normalement, pour pouvoir y arriver, il vous faut juste un petit peu de patience et beaucoup d'amour. J'ai rajouté une petite partie à cette conf, parce que je suis allée voir une confière de, je ne me rappelle plus de son nom, qui parlait justement de conflit, il s'est disputé beaucoup avec son chef de projet et il n'envise absolument pas de se réconcilier avec. Donc, je voulais parler un petit peu de mon expérience qui s'est passé là, l'un de mes derniers sprints. On a passé tout un sprint à se retrouver au-dessus de la courbe, donc le fameux burn-out chart, avec en bleu la courbe théorique et en rouge, l'avancée. Être au-dessus de la courbe sur tout un sprint, c'est très frustrant, c'est très dur pour un développeur parce qu'il se dit, merde, je suis en train de plomber le projet, comment je vais faire ? Un chef de projet qui essaie de recadrer tant qu'il peut, qui essaie de l'aider, mais qui, voilà, on s'enlise et on n'y arrive pas. Donc là-dessus, les chefs de projet ne cédez pas à la panique. C'est facile à dire comme ça, mais quand on est dedans, c'est une autre histoire. Et là, là-dessus, je m'adresse aussi aux développeurs, soyez compréhensifs. Quand on a un chef de projet justement qui cède à la panique, ça arrive souvent, qui commence à justement élever le ton, vous parlez mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui dire en disant, OK, maintenant là, tu es en train de céder la panique, respire un bon coup, on va y arriver, on ne te laisse pas tomber. C'est ce qu'un chef de projet attend après tout, c'est qu'on ne le laisse pas tout seul en fait, devant ses problèmes et voilà. Pour les chefs de projet, communiquez, soyez transparents, ça c'est purement dans le sens entreprise, parlez au product owner, le client, si c'est le cas, faites-le, juste faites-le, parce que plus vous attendez et plus vous ça vous stresse et plus de toute façon le client ça le stresse parce qu'il attend des informations. Parlez aux commerciaux aussi parce que souvent, il y a des commerciaux dans la salle, oui, parlez aux commerciaux, parlez-en, OK, on est en galère, voilà où est-ce qu'on en est au niveau du burn-down chart, comment on communique au client, qu'est-ce que je dis, il ne s'agit pas qu'ils vous fournissent toutes les réponses mais au moins que vous en discutiez, c'est toujours un espèce d'exutoire. Et aussi vos supérieurs, voilà, donnez un état d'avancement, le plus tôt, le mieux, ce n'est pas un problème en soi d'être en retard. Pour les développeurs, donnez de la visibilité, quand je parle de visibilité, ce n'est pas, OK, je galère un peu mais ça devrait aller, t'inquiète, t'inquiète. j'ai une autre anecdote sur justement une personne qui devait, comment dire, faire une partie d'une application qui était très compliquée et puis ça s'est transformé en, bon, a priori, cinq jours. Cinq jours se passent, aucune visibilité, pourquoi pas, il est un peu renfermé, un peu autiste sur les bords, ce n'est pas grave, moi j'aime ça, donc pas de problème. Au bout de cinq jours, où est-ce que tu en es ? Ah ben finalement, ce n'est pas si facile que ça, je pense que ça va être plus galère que prévu puis en plus, tu as mal spécifié les machins, enfin ça ne va pas aller, OK, bon, on se pose, on respécifie les choses, on pose les questions et on essaie d'avancer pour redécouper de manière plus logique et puis on avance et puis en fait, non, c'est lundi et en fait, c'est mercredi et en fait, c'est vendredi. À ce moment-là, j'aurais adoré que ce développeur vienne me voir et me dise, OK, concrètement, voilà ce que j'ai implémenté. Si encore, j'avais été très fonctionnelle et que j'avais dit ouvertement, écoute, c'est quoi, je m'encarde de ce que tu écris et après tout, je veux que ça fonctionne, j'aurais peut-être compris. Mais, enfin, c'est rarement le cas chez les chefs de projet, enfin moi, je n'en ai jamais entendu dire, écoute, débrouille-toi, t'écris ton code, moi, ce n'est pas mon problème, heureusement d'ailleurs. donc n'hésitez pas à leur montrer, même fonctionnellement parlant, OK, j'ai ça qui fonctionnouille, dans ce cas-là, ça ne marche pas, dans ce cas-là, ça marche, voilà où j'en suis grosso modo. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais au moins, je te le montre. Sinon, il y a le délire de, j'ai abattu tant de critères d'acceptance. Ou sinon, voilà, je donne un exemple avec une validation qui est un peu complexe. Dites où est-ce que vous en êtes, tout simplement. Ce n'est pas... Et plus vous vous apprendrez à justement communiquer de manière très transparente, pouvoir expliquer aussi où est-ce que vous en êtes, et plus ça va vous aider aussi à avancer dans votre tâche. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas capable d'expliquer en quoi c'est compliqué de développer ce truc-là, c'est que concrètement, vous n'avez rien compris à ce qu'il fallait développer. Ou du moins, pas comme il faut. Donc parlez-en de manière à la plus claire possible. Encore une fois, l'honnêteté, l'estimation de temps, je l'ai déjà dit, c'est complexe, on le sait. Si vous ne savez pas estimer, dites-le. Ben non, je n'ai pas envie d'estimer ce truc-là. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire ça, 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 ça. OK. Bon. Ben là, dans ce cas-là, le chef de projet est peut-être capable de vous aider à estimer un peu mieux en disant, OK, précédemment, je t'ai vu faire ça, tu l'as fait en temps de temps, là, il y a ça qui change. Et puis, on arrive à donner au moins une fourchette. Mais si vous ne voyez pas comment estimer, dites-le, tout simplement. Dites-le. Non, je n'estimerai pas ce truc-là. Aide-moi à l'estimer. Les relations humaines ne sont pas une perte de temps. Actuellement, je vais vous parler de mon passage personnel. C'est assez compliqué d'avoir à gérer et des problèmes humains et des problèmes avec le client et des problèmes techniques et avancer comme il faut et faire de la qualité et faire que, justement, tout se passe bien. Et dans tout ça, faire son boulot aussi et avancer personnellement parlant. Pourquoi je dis que ce n'est pas une perte de temps ? C'est parce qu'il ne faut pas le négliger quoi qu'il arrive. Il faut discuter à tout moment. Ça peut être à la machine à café, ça peut être... Ou même, vous êtes en train de travailler, vous ploppez la personne qui, concrètement, vous saoule à ce moment-là. Posez-vous dans une salle. Ça prend le temps que ça faudra, mais faites-le. Moi, pour le coup, il m'est arrivé d'avoir un souci avec un développeur. Je ne suis pas parfaite, loin de là. On s'est posé dans une salle et je lui ai dit, OK, maintenant, si tu as envie de m'insulter, c'est le moment. On n'est que tous les deux. Il n'y a aucun problème. Vas-y, libère-toi. Dis ce que tu as à dire. Moi, je te dis la même chose, tout ce qu'on a à se dire. Et trouvons des solutions après. Mais si vous décidez simplement de garder ça pour vous et dire, OK, il est juste très con et il restera très con toute sa vie, tant pis pour lui. Enfin, un, ça n'aidera pas le projet. Deux, ça ne vous aidera pas vous parce qu'il faut quand même penser à soi. Et puis, au-delà de ça, soyez un petit peu altruiste dans le sens où vous allez vous traîner chez le chef de projet jusqu'à la fin du projet. Donc, concrètement, faites ce qu'il faut. Un dernier mot. J'insiste sur l'humilité. À nouveau, parce que c'est super important. Quelqu'un qui se pense très bon, c'est très bien. Il a confiance en lui. Il ira très loin. La problématique avec ça, c'est que souvent, les gens très peu humbles n'avancent pas, s'assayent sur ses acquis. si vous voyez justement quelqu'un qui se la pète, dites-lui, tout simplement. Dites-lui. OK, moi, j'ai l'impression que tu te la pètes un max. Peut-être que tu pourrais, je ne sais pas, en parler différemment. Enfin, ne serait-ce que d'en parler. Enfin, la personne en face peut-être vous dira « Écoute, ce n'était pas du tout mon intention » ou au contraire « Oui, je suis comme ça. » Et discutez-en et jaugez la personne en face de vous pour voir comment vous pouvez évoluer ensemble. vous aurez fait la majorité du temps. Petite slide sur le fait qu'on recrute. Donc, bon, voilà, c'est sympa. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci. Ce n'est pas forcément une question, c'est peut-être plus une réflexion de fond sur le truc. Moi, il faut que je le dise, je suis honnête. Il y a un truc qui me gêne profondément dans ce que j'ai entendu, c'est toutes ces notions d'humilité, humbles, et ce genre de choses, dans toutes les slides que j'ai vues, je ne les vois apparaître que du côté de développeurs. Ah, ah, ok, d'accord. C'est probablement une erreur, mais c'est comme ça que je le perçois là, et du coup, je trouve ça problématique, surtout quand derrière, le chef de projet est égal égal, hiérarchiquement, avec le développeur, il y a des problèmes à tous les niveaux. Oui, bien sûr, et c'est bien que tu le dises, parce que clairement, c'est des deux côtés. Là, pour le coup, l'humilité, c'est pour ça que je n'ai pas mis de titre chef de projet ni développeur, c'est parce que c'est dans les deux sens. Oui, je ne peux que plus soyer. Non, clairement, dans les deux cas, et souvent côté chef de projet, parce que, à la base, moi, si je suis chef de projet maintenant, je n'ai pas beaucoup d'expérience derrière moi. je dois avoir 3-4 ans en gestion de projet. J'ai fait pas mal de développement avant. Si je suis devenue chef de projet, en fait, c'est parce que je n'ai eu que des chefs de projet qui m'ont cassé les pieds. Et je me suis toujours dit, mais, enfin, voilà, je suis arrivée en me disant que j'allais faire de la gestion de projet pour essayer de changer le monde, ce qui est complètement con, autant qu'on se le dise, mais au moins, pas faire vivre aux gens avec qui je travaille ce que j'ai vécu auparavant, en fait. Mais, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'espère qu'il y a d'autres questions. Bonjour. En fait, c'était par rapport au kata et au dojo. Est-ce que vous avez un créneau, en fait, chez Sensio pour, en fait, un créneau horaire, genre le vendredi après-midi, par exemple, on se pose, on fait des katas ou des dojos, des trucs comme ça ou c'est vraiment au feeling ? Alors, on a les deux. On a des... Enfin, une fois par mois, on a un hack day où, justement, le but, c'est de développer des choses qui sont hors projet client et on peut le faire. Et on peut le faire à ce moment-là en se disant, OK, on est 3, 4, 5. Et on le fait à ce moment-là. Sinon, ouais, c'est souvent au feeling. On en a fait beaucoup pendant un moment parce qu'on était... On était tous à travailler pour avoir une certification, mais aussi pour apprendre à attraper des réflexes. Mais... Ouais, enfin, dans tous les cas, je pense que ça doit se faire au feeling parce qu'à partir du moment où on se prépare à ce genre de choses, éviter le soir parce qu'il faut être très concentré. Et surtout, en plus, on est vite frustré donc du coup, on peut s'énerver vite. Là-dessus, je n'ai pas plus de conseils que ça. C'est... Enfin, si tu as la chance dans ta boîte d'avoir un créneau en pleine après-midi en disant, OK, on se cale 2 heures pour le faire, ça peut marcher. Ça peut marcher. Pour les kata, c'est très personnel. Pour le coup, tu peux le faire une fois avec quelqu'un qui maîtrise. Mais après, c'est vachement personnel. C'est à toi de le faire de manière répétitive. Et oui, j'ai oublié de dire sur les dojos, essayez d'avoir quelqu'un de senior avec vous. Parce que si vous avez une assemblée de gens qui ne connaissent pas... Enfin, j'ai pris l'exemple de l'Evan Dispatcher et que vous en lisez, c'est pas productif. donc ayez toujours quelqu'un qui maîtrise un minimum le sujet. Merci. J'ai une question très pratique. Imaginons que tu sois à la tête d'une équipe de 4 personnes toutes juniors à peine sorties d'école. Comment tu t'organises ? Ah, tu me fais rêver. Eh bien, figure-toi que j'y suis presque en ce moment. Merci. Alors, sur quel plan ? Parce qu'il y a plein de plans différents où justement, on peut agir mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Mais, enfin, sur quel plan tu voudrais que je t'aiguille ? Je ne sais pas. Par exemple, pour prendre un exemple, la revue de code ? Ouais. OK. Pour la revue de code, t'es technique ? Ouais, mais pas non plus... Ouais, tu sais relire du code, quoi. Ah oui, merci. Oui, tu le comprends. Ouais. À partir du moment où toi, quand tu relis le code, tu ne le comprends pas, c'est que concrètement, tu as des retours à faire. Donc, toi déjà, tu peux le faire. Entre juniors, ils peuvent le faire aussi. Ça, c'est évident. Souvent, c'est râler pas crête à base de bah ouais, tu ne respectes pas PSR2. C'est important, mais bon, il y a des outils. pour ça, de toute façon, mais voilà, essayer de les aiguiller en disant, OK, essayer de voir cet aspect. Est-ce que concrètement, en plus, toi, tu as la vision chef de projet, donc tu dis, OK, fonctionnellement, on va évoluer comme ça. Est-ce que tu y as pensé dans ton implémentation ? Enfin, voilà, implique-toi. Implique-toi dedans. Je le fais. Et un autre conseil aussi, bah, deviens une espèce de release manager. Ça te permet de te forcer à prendre le temps de relire CPR. Ça ne veut pas dire que tu les valides concrètement. Voilà, enfin, moi, perso, je ne suis pas toujours la meilleure placée pour, je ne suis même jamais la mieux placée pour merger une bonne pull request. Mais, au moins, se dire que tu la merge, au moins, tu l'as vue. Il y a eu une discussion autour de ça. Voilà, ce n'est pas juste passer à la trappe et on verra après. Sinon, après, ça dépend quel genre de profil tu as. Enfin, après, je ne veux pas être super pessimiste sur les gens sortis d'école. J'en fais partie. Je suis sortie d'école à un moment donné. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. OK, tu vois, on apprend tous ensemble. on voit comment évoluer dans le projet et puis, et si tu sens justement que vous arrivez à un espèce de seuil, il est temps de faire appel à quelqu'un d'autre. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire. Sinon, voilà, ça va porter préjudice au projet, quoi qu'il arrive. Merci. Moi, je fais une question d'ordre pratique. C'est quand on est chef de projet qu'on doit pousser aux préséquipes techniques, des décisions impopulaires qui ont un intérêt business ou autre. Comment on gère ça ? Parce que c'est pas toujours évident. Souvent, la qualité sera en sens que les développeurs, ils vont en marche arrière. Comme on doit être honnête, on n'y croit pas trop, on essaie de leur trouver des arguments. Du coup, comment on peut... Ça typiquement, par exemple, moi, je prends mon exemple, on est plus sur le web. Voilà, mettre des nouveaux encarts pub ou trouver des moyens pour la publicité. C'est quelque chose qui rebute un peu les développeurs. Ce côté webperp, c'est pas terrible, c'est source d'emmerde après. Voilà, comment on arrive à vendre ça une équipe technique et qui au bout d'un moment, il va reculant. Avec ton exemple, j'entends surtout du fonctionnel ou techniquement, ça devient dérangeant pour l'équipe ? En fait, c'est pas dérangeant techniquement, c'est qu'eux, ils ont l'impression qu'on dénature le produit, qu'on fait pas les choses. Ils sont pas d'accord avec ces choix fonctionnels. OK. Dans ces cas-là, confcall avec le client. vous y allez tous et OK, t'expliques simplement à ton client que, je sais pas, si ton équipe a déjà une petite expérience derrière elle, elle a vu un certain nombre de projets. Donc quelque part, si le client fait appel à ton entreprise, c'est que concrètement, elle te fait un peu confiance. Elle attend aussi que tu lui donnes un retour sur ce qu'elle propose de faire. Discuter-en avec le client. Prépare le terrain, toujours. OK, j'en ai discuté avec l'équipe, ils ont quelques réticences sur telle, telle, telle fonctionnalité. Je te propose qu'on en discute tous ensemble. Ils te disent ce qui semble pas être correct ou pas. Si l'argumentation tient, ça vaut le coup. Si le développeur fait juste que dire « Écoute, c'est de la merde, ça m'intéresse pas » ou « On s'en fout de la pub » ou ce genre de choses, c'est pas une argumentation qui tient et là, hors de question d'avoir le client en face. Mais s'il y a une argumentation qui tient, pourquoi pas en faire bénéficier le client ? Et plus tu vas essayer de pousser le truc et plus ils iront à reculons. Mets-toi à leur place. Moi, je me dis « Je suis développeuse, j'y crois pas. OK, je te le ferai, mais je vais le torcher et puis voilà, tu l'auras ton truc. » Mais bénéficie de cette expertise et faisant bénéficier le client du moment que l'argumentation reste correcte et que la communication reste cordiale. Et si elle ne l'est pas, justement ? Là, c'est une autre histoire. Si le savoir-être n'est pas là au niveau des... Pardon ? Non ? Toujours pas. Non, Dans ce cas-là, passe par une étape où, justement, tu dis « OK, je vous entends. On va faire une première passe ensemble. OK, je prends un tableau pro-cons. Pro-voilà, voilà, voilà. Bon, plutôt voilà parce qu'il n'y en aura qu'un seul. En cons, il y a ça, 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 ça. Ensuite, vu que tu as cette vision « OK, le client pourrait entendre ça, il pourrait moins l'entendre », tu les aides à constituer leur argumentaire aussi. Tu les aides tout simplement. Et une fois que vous êtes prêts au niveau du discours, là, tu peux partir en mode client et on fait attention à ce qu'on dit et tout ça. Merci. Merci. Et on ne peut plus prendre de questions. Merci.